Après la pause estivale, le circuit Jules Tachny de Mettet accueille le cinquième et avant-dernier rendez-vous du TCR Benelux 2017. Par rapport aux autres épreuves, le format ici est un peu particulier avec les cinq courses en une seule journée. C'est Benjamin Le Seine qui se place en pole position pour la Longuet sur la Honda numéro 2 avec Aurélien Comte et la Peugeot numéro 8 à ses côtés. La deuxième ligne est composée de Maxime Potti sur la Golf numéro 52 et du jeune néerlandais Mika Morin sur l'Audi numéro 66. Mais au moment du départ du tour de formation, c'est le premier grand coup de théâtre. La Honda ne démarre pas, la procédure de départ reprend à zéro et c'est malheureusement l'abandon pour Benjamin Le Seine et Stéphane Lémeray qui n'ont même pas fait un mètre en course. Une fois n'est pas coutume, Aurélien Comte se loupe totalement au moment du départ. Maxime Potti en profite et il vire en tête au premier virage devant Denis Dupont, Mika Morin et Aurélien Comte tombés à la quatrième place. En lutte pour la cinquième position, Alexis Van de Poul se retrouve dans le sens contraire de la marche à l'épingle. On revoit ce qu'il s'est passé à bord de la Golf numéro 4 de Guillaume Mondo. En tête, Maxime Potti a derrière lui Denis Dupont. Il sent que le pilote de la Seat est plus rapide et Maxime le laisse passer dans la ligne droite. C'est nettement plus chaud par contre pour la troisième place entre Mika Morin et Aurélien Comte. Le français attaque le jeune néerlandais ici, mais Lodi a pu recroiser la trajectoire. Belle lutte également pour la cinquième place entre Guillaume Mondron, en proie à une voiture un peu trop surveilleuse, et Jonas De Kimp qui aura finalement le dernier. Ça se précise pour la troisième place entre Mika Morin et Aurélien Comte. La Peugeot attaque. Le pilote de Lodi est mis sous pression, mais pour l'instant, il tient bon. Nouvelle attaque cette fois par l'extérieur et puis par l'intérieur d'Aurélien Comte. Les deux pilotes sont côte à côte en direction du premier virage. Aurélien Comte plonge à l'intérieur. Il croit alors avoir fait le plus dur. Mais Mika Morin revient à la courte. Petit contact entre les deux. Décidément, le jeune néerlandais de 16 ans est un dur à cuire. Ce n'est évidemment pas fini. Aurélien Comte attaque de nouveau par l'extérieur au virage paquet. Mika Morin est un peu viril. Il tasse la Peugeot. Le néerlandais recevra un avertissement pour cette conduite un peu limite. A force de persévérance, Aurélien Comte finit par passer par l'extérieur, s'il vous plaît, dans l'épingle au cœur du circuit. Désormais, le pilote Peugeot peut imprimer son propre rythme. Alors que la fenêtre stop s'ouvre après 25 minutes de course. Parmi les hommes de tête, c'est la 52 qui est la première à rentrer. Mathieu de Tri remplace Maxime Potti. Un tour plus tard, c'est Sam Neuyan qui relaie Denis Dupont sur la Seat de tête. Pendant ce temps, grosse attaque d'Aurélien Comte qui signe le meilleur tour en course et qui, après une fin de relais époustouflante, rentre le plus tard possible pour céder le volant à Kevin Abrick. On voulait vraiment d'avoir raté ce départ. À la radio, on m'a dit « Pouche, pouche », j'ai poussé à fond. Ça a payé, super content. Quand la Peugeot repart, elle est en effet en tête de la course. Sam De Jong sur la Seat du National Team est deuxième et Mathieu de Tri sur la Golf du Team WRT est troisième. On n'est toutefois pas encore au bout de nos surprises. Le filet de protection de la vitre de la Peugeot n'est pas attaché et la voiture reçoit un drapeau noir technique. Mais Kevin Abrick parvient à remettre ce filet en roulant. Bien joué, il ne devra pas rentrer au stand. Dès lors, il n'y aura plus de changement avec la cinquième place de Guillaume Mondron et Giacomo Altoé sur la Golf numéro 4. La quatrième position des Néerlandais Micka Morin et Willem Mayer sur l'audit numéro 66. Pour le podium, Denis Dupont et Sam De Jong terminent deuxième devant Maxime Pottin et Mathieu de Tri. Dans le prolongement des deux succès d'Aurélien Comte à Zolder, Peugeot continue sur sa lancée victorieuse. C'est en effet le premier triomphe de la 308 Racing Cup dans la qualifying long race. C'est aussi le premier succès de Kevin Abrick en circuit. Cela fait quelques années que je roule en circuit occasionnellement et j'étais déjà monté sur le podium. Mais je n'avais jamais gagné. Alors m'imposer en TCR Benelux avec Aurélien, c'est super. Une Peugeot, une Seat et une VE devant une Audi, cette qualifying long race de mes têtes démontre une fois encore la grande variété du TCR Benelux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada